Selon vous, la religion est-elle le chemin vers le ciel? Oui, en tant que temps, oui. Moi, je me l'aimais, oui. Non, on l'a dit au sein de l'arrière, ça. Il y a bien des chemins qui conduisent à Rome, on dit, alors, je ne sais pas. Je n'en sais rien, je pense que tout être en lui une idée de Dieu est une idée d'infini et qui ne passe pas forcément par une religion dogmatique. Non, je ne crois pas, non. Pour moi, en tout cas, ça peut être une façon d'accéder. Bonjour à tous et re-bienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. C'est déjà la dernière émission de cette série, série 2004 ayant pour thème Reviens à ton père. C'est la parabole du Fils prodigue que nous avons regardée ensemble au cours des 12 dernières semaines. Et nous allons terminer aujourd'hui avec le thème Bon mais perdu, puisque nous allons parler de celui dont on n'a pas fait mention tout au long de ces émissions précédentes, c'est-à-dire l'autre Fils, Bon mais perdu. À la chronique La Bible répond, François va répondre à la question, quel est le chemin du ciel? À la chronique Ils sont revenus, nous allons entendre aujourd'hui le témoignage de Diane Roy, une femme qui, lorsqu'elle était jeune, tout ça, avec une vie bien spéciale, elle était ce qu'on peut appeler entre guillemets une bonne personne, une personne religieuse, une personne qui disait même des prières plusieurs fois par jour. Mais un jour, elle a réalisé que malgré toute sa religion, malgré toute sa moralité, elle était perdue. C'est un témoignage percutant que nous vous invitons à ne pas manquer à la chronique. Ils sont revenus dans un petit instant. Comme artiste invitée aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir à nouveau Sophie Arbour qui va chanter ce merveilleux chant qui s'appelle « Un chrétien, je voudrais être ». Et j'aurai le plaisir de vous guider dans le message évangélique aujourd'hui ayant pour thème « Bon, mais perdu ». Alors François, si on revient rapidement sur le vox pop du début, ce que j'ai trouvé, c'est que quand même, les réponses étaient assez intéressantes. Bien sûr, les réponses étaient intéressantes. Et puis, il y a quelque chose que moi qui m'a accroché, c'est le fameux intérieur. Quelqu'un a dit que ce n'est pas par une religion, c'est une relation intérieure, personnelle. Et puis, je pense que ça, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait personnel et ce n'est pas en groupe, en gang qu'on pourrait dire qu'on accède à Dieu. Mais l'expérience est personnelle. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque ramène à chaque individu la décision pour l'évangile ». Oui, c'est intéressant l'intervention de ce monsieur parce qu'en réalité, je pense que ce que j'ai pu saisir de ce qu'il voulait nous dire, comme tu l'as si bien dit, ce n'était pas une chose de religion, c'était de groupe organisé, mais c'était une décision personnelle de chacune des personnes. Et ça va vraiment dans le sens de ce que la Bible nous présente. Alors, on va aller plus loin de toute façon avec le message dans un petit instant, mais pour l'instant, si vous le voulez bien, on va à la chronique « La Bible répond ». Écoutez François.